Bonjour à tous, c'est Stadeus Argonful et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le belogueur. Donc je vais vous donner aujourd'hui toutes les infos, les astuces et trucs que j'ai pu trouver en cherchant un petit peu car c'était pas simple. Donc on va commencer par la notice comme ça on va la suivre tout simplement pour vous expliquer petit à petit. Donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai parce que ça fonctionne donc le belogueur avec une application qu'on peut trouver sur tous les smartphones et sur le site donc de WBBA. Donc en premier je vous montrerai donc le placement des piles à quoi servent les différents capteurs qu'il y a dessous, où est-ce qu'ils se mettent et les lumières. Donc en même temps je vous montrerai la notice à chaque fois que je ferai l'essai. Donc voilà vous voyez il faudra donc aller, je vous ferai une vidéo donc pour aller sur le site www.bblade.tacaractomy.co.njp donc la connexion avec l'application pareil ça sera dans une prochaine vidéo les connexions entre elles et donc les différentes lumières à quoi elles correspondent. Donc nous allons commencer par Donc voilà deux versions de belogueur, le bleu et le rouge, que vous pouvez avoir avec les deux premiers starters. Donc ici il y a l'emplacement des piles, Donc ce sont deux petites piles Ensuite Donc vous pouvez voir ici là quatre points d'accroche donc qui vont se mettre sur les sur le lanceur officiel et sur le light launcher et ensuite ici vous avez un capteur et une sorte de pareil de petit bouton donc vous allez voir ça marche avec les lanceurs donc c'est très simple et ici là c'est pour les accrocher et là la connectique à l'application Donc comme on peut voir sur tous les lanceurs donc que ce soit un lanceur à crémaillère ou le lanceur à ficelle vous voyez au milieu on a une tigre qui remonte vous voyez ici Donc en fait c'est ceci Une fois qu'il y a la toupie ça appuie Ceci monte et ça prend contact donc avec le belogueur Ensuite vous pouvez voir ici là on a deux couleurs donc quand on tire les couleurs tournent et ça permet donc au belogueur de calculer votre vitesse de rotation de votre lancée s'il est bon ou pas Donc ici vous pouvez l'avoir sur un classique vous voyez Avec pareil Et donc vous le mettez Comme ceci vous voyez là les quatre roues Les quatre roues ils sont Et après vous le clippez Et là vous pouvez lancer Donc le belogueur vous permet d'avoir toutes ces informations donc de vous dire quand la toupie est présente Si elle est mal mise ou pas et bien sûr donc votre vitesse de rotation Donc là je vous ferai l'essai tout à l'heure Ensuite vous avez ici un petit cache là que vous pouvez ouvrir et démonter et puis vous pouvez mettre votre nom des autocollants etc Donc voilà pour la première partie Donc ensuite la première chose à faire Et de vous inscrire donc sur le site Et de télécharger l'application Pour pouvoir ensuite connecter votre belogueur à votre smartphone Donc pour cela il vous faut L'application Et ensuite Et ensuite Vous connecter Tout simplement Comme je l'ai déjà connecté Il le reconnaît Donc là je vous montrerai dans une prochaine vidéo Donc comment fonctionne l'application Donc on retrouve donc sur le belogueur Plus c'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué Ici donc vous avez le bouton de démarrage Ce qu'on appelle Le bouton classique pardon Donc au début quand il n'a pas de lumière C'est le slip mode Comme vous pouvez voir là ce sera le tout premier Quand il n'a pas de lumière il a slip mode Quand il a une lumière qui tourne il a waiting mode Donc vous voyez là il est en mode de l'attente Donc il attend toutes les informations Ensuite là il a trois lumières Donc il sera en stand by mode Et enfin la dernière lumière Ce sera quand il est connecté Vous avez une lumière verte Donc voilà pour les premières connexions Ensuite vous avez donc en communication Donc c'est à dire que quand il est connecté Avec l'autre belogueur Donc vous avez les deux premières lumières Qui vous montrent tout comme tout à l'heure Donc qu'il est en communication Quand les trois lumières s'allument Ca veut dire que la synchronisation a été faite avec succès Et quand vous avez une lumière rouge Comme on a eu tout à l'heure C'est que la synchronisation n'a pas marché Donc on va essayer de faire communiquer les deux belogueurs Donc on va les allumer tous les deux Voilà Ensuite vous les connecter ensemble Là les deux lumières s'allument Comme vous pouvez voir Mode attente On va appuyer sur les deux Boutons Voilà connecté Vous voyez les trois lumières clignotent Parfait Donc ça je vais vous faire le test de suite Donc maintenant je vais vous montrer Comment fonctionnent donc les lumières Avec les toupies Donc vous voyez c'est très simple Là on a une lumière qui clignote Nous on est en waiting mode Donc elle attend En attente Donc dès que vous mettez une toupie Vous voyez on passe en Standby En standby mode Vous voyez il y a les trois lumières 321 321 321 Donc ça permet de vous préparer pour le lancer Et ensuite si vous réussissez votre lancé Vous avez une lumière là qui clignote Et ça vous permettra donc De vous dire que votre lancé était bon Après une fois que votre lancé est fait Vous aurez trois lumières qui peuvent apparaître Donc si vous faites une lumière C'est à dire que vous avez raté votre lancé Et clignotera et ça ne sera pas bon Deux lumières C'est à dire que votre lancé est à peu près moyen Et une fois que vous avez trois lumières Votre lancé est parfait Donc on va essayer de réaliser les trois essais Donc là vous voyez les trois clignotent Donc là lancé raté Une seule Vous voyez une seule et c'est allumé On va essayer maintenant de faire deux lumières On va dire que ce sera la vitesse numéro 2 Donc vous voyez deux lumières sont allumées Et maintenant on va essayer de faire Un méga lancé Toujours pareil Deux lumières vous avez vu Vous voyez lancé parfait Voilà Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo Surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime Et de vous abonner si ce n'est pas fait Et je vous suis bientôt J'espère vous revoir très bientôt Donc sur ma chaîne pour les prochaines vidéos Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz